Bonjour, merci. Le financement des TPE est un enjeu important pour nous. Nous, malgré la diversité des TPE, on s'efforce de développer l'arsenal statistique en la matière. Ce qu'on peut observer sur les statistiques de la Banque de France, c'est que la situation est plutôt bonne, notamment en matière de crédit d'investissement. En matière de trésorerie d'entreprise, il peut y avoir quelques tensions qui sont assez ponctuelles. Évidemment, quand on parle des TPE, c'est un nombre très important d'entreprises et ne serait-ce que 10% d'entreprises insatisfaites, c'est quand même un grand nombre en absolu qui n'ont pas accès au crédit. C'est pour ça qu'on s'efforce de développer d'autres sources de financement alternatives pour les aider, elles aussi, à trouver les sources de financement utiles à leur activité. Sur les mesures prioritaires, je crois qu'il y a les mesures, on va dire, transversales qui bénéficient à l'ensemble de ces populations, qui sont pourtant diverses. C'est peut-être des mesures plus spécifiques. Dans les mesures transversales, c'est un environnement favorable au financement, c'est-à-dire qu'il soit accessible, pas trop cher, et sans doute avec un focus particulier sur les fonds propres par rapport au financement par dette. Les financements en fonds propres, c'est faire en sorte qu'être actionnaire d'une entreprise non cotée soit quelque chose de valorisant et qui rapporte en France, mais aussi par rapport à des investisseurs étrangers. Donc ça, c'est un vrai sujet qui touche à des considérations, évidemment, extrêmement lourdes et complexes, les enjeux de fiscalité notamment, mais pas seulement. Après, c'est un environnement des affaires favorables en matière de simplification des normes et faire en sorte que tout soit proportionné pour respecter ces normes aux capacités et à la taille de l'entreprise. Mais pour le financement en tant que tel, une fois qu'on a dit ça, c'est s'assurer que les entreprises, quels que soient leurs projets de développement, trouvent les outils de financement adaptés. Les banques offrent une palette de services importante, mais avec la nouvelle économie, leur offre a peut-être parfois un peu de mal à s'y adapter, notamment quand on pense au financement de l'immatériel, qui est de plus en plus prégnant. Si les banques n'arrivent pas à développer ces nouveaux produits, il faut que d'autres acteurs puissent le faire dans ce cas, le cas échéant, en lien avec les banques. Et c'est bien ce que cherche à faire le gouvernement depuis plusieurs années, et a fait en ce sens plusieurs réformes, de diversifier les sources de financement en termes de prêts. On pense aux fonds de prêts à l'économie, on pense à l'euro-PP, donc le placement privé. On pense aux actions de BPI France, et notamment les prêts TPE dématérialisés. On pense aux prêts de croissance de BPI France. Mais on fait aussi le crowdfunding, on a élaboré un cadre pour aider ce secteur à se développer. C'est vraiment une réglementation pour aider un secteur à se développer. Et on a aussi très prochainement un cadre réglementaire complet qui sera finalisé pour permettre l'octroi de prêts par des fonds d'investissement. Quelque chose de plus direct. Et ce ne sera pas une concurrence frontale par rapport aux banques, ce sera au contraire plutôt un complément, parce que ces acteurs-là pourront se permettre de faire des types de prêts que des banques auront plus de mal à faire. Par exemple des prêts in fine, ou sur des typologies d'entreprises un peu différentes. Côté equity, il y a un marché du cas d'investissement en France qui s'est structuré de manière considérable ces dernières années, notamment à l'aide de ces entreprises qui sont des pays de France. Dans son activité fond de fond, il y a une intervention publique importante. Il y a aussi des équipes privées et des fonds privés en nombre important. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est aider les entreprises qui ont réussi à passer les troisième, quatrième tours à pouvoir encore se développer avec une empreinte en France, se développer après de France, en Europe, dans le monde. Et ça, ça passe par une capacité d'octroi de tickets très importante et donc des fonds plus importants qu'on a aujourd'hui. Là-dessus, on a encore un retard par rapport aux États-Unis, mais il y a des progrès qui ont été faits et on persévère en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada